bonjour alors petite avancée au niveau des comment dire des atteintes textuelles je ne sais pas trop du coup un mec anglais un anglais voilà un britannique a envoyé des dick pics parce que parce que c'est un homme pardon bon les femmes font rarement ça enfin bon les femmes ont rarement des pénis aussi on dirait mais voilà et il a écopé de plus d'un an de prison alors je sais pas si c'est du sursis ou prison ferme encore mais bon pour des dick pics à envoyer sur whatsapp un britannique condamné à plus d'un an de prison ben voilà enfin ça bouge parce que oui sachez le je l'avais déjà dit mais je vais le redire au cas où parce que bon vous êtes un peu plus déjà sur la chaîne on n'aime pas ça c'est pas agréable de recevoir ça c'est pas c'est pas comment dire bah c'est pas romantique c'est pas ça donne pas envie on va pas vous trouvez sympathique si vous faites ça on va pas vous trouver attirant textuellement on n'aura pas envie de coucher avec vous non non enfin moins d'avoir un petit problème mental non absolument pas vous êtes juste dégoûtant voilà cyber flashing consiste à envoyer des photos obscènes ou dénudées à des inconnus en ligne bonne de dingue une pratique devenue infraction pénale seulement depuis peu en angleterre et pourtant pourtant ça date ça fait des années que les gens font ça enfin les hommes font ça évidemment parce que disons que dans l'autre sens une femme qui va envoyer par exemple une photo de ses bouffes de quoi un homme ou là j'ai ma tablette qui tombe du donc pardon j'ai fait peur au chat une femme qui va envoyer ses photos de de poitrine quoi un homme bah oui il va pas porter plainte il va pas être là oh mais espèce de grosse dégueulasse enfin pourquoi tu fais ça c'est dégoûtant blablabla non non il va regarder il va se pelucher et il sera très heureux mais dans l'autre sens ça marche pas pareil parce que comment dire peut-être que vous les hommes je m'adresse à vous directement je sais pas comment vous voyez les choses peut-être que vous aimeriez que les femmes le fassent et que vous trouveriez ça très attirant et voilà textuellement tout ça et donc vous le faites en vous disant que ça va nous faire plaisir de la même manière et non 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 c'est absolument pas le cas donc faut pas faire ça vraiment faut pas faire ça le cyber flashing oui donc ça je l'ai lu alors c'est la première fois au royaume uni qu'une peine d'emprisonnement est prononcée pour cyber flashing à savoir l'envoi de contenu textuel non sollicité attention précise le britannique de 39 ans nicolas hawkes a été condamné par la sautane chrome court pour avoir envoyé des photos un non sollicité de son pays en ayant à une jeune fille de 15 ans seigneur et à une autre femme le 9 février dernier l'homme originaire de basilton dans les sexes en même temps s'il habite là dans les sexes du coup vient donc d'être placé en détention pendant 66 semaines soit plus d'un an et deux mois à donc c'est de la prison ferme du coup c'est grâce à la victime plus âgée que l'affaire a pu être jugée la dernière a pris des captures d'écran des dick pics envoyés par l'homme sur whatsapp puis les a signalé à la police nicolas hawkes était déjà enregistré comme délinquant textuel par la justice et a déjà été reconnu coupable pour exhibitionniste oui bon il avait déjà des problèmes quoi et activité textuelle avec un enfant de moins de 16 ans mais quelle horreur une procédure pénale est claire mais qu'est ce que vous avez avec les enfants je demande c'est rare c'est c'est rare vraiment rare qu'une femme va miauler un enfant ça arrive évidemment évidemment tout existe de toute façon dans ce monde de dingue mais voilà mais vous les hommes vous avez un problème enfin vous comment dire la textualité vous ne la voyez vraiment pas comme une femme c'est quand vous avez envie et ben vous avez envie un putain de merde ce genre il ya tout qui passe un premier trou venu c'est bon quoi et c'est incroyable c'est incroyable d'être comme ça il ya des hommes pas tous attention calmez vous pas tous mais qui ont vraiment du mal à contenir leur pulsion textuelle disons c'est ça a l'air d'être vraiment très compliqué pour vous j'en étais où cette condamnation survient moins de deux mois après la promulgation de l'online safety act un texte visant à garantir plus de sécurité en ligne au royaume uni il intègre des mesures visant les internautes qui s'adonnent à l'envoi d'images à caractère textuel à des inconnus sur les réseaux sociaux les applications de rencontres les sms sont encore via bluetooth et airtrop le cyber flash est un crime grotesque et le fait que nous ayons pu rendre justice rapidement aux deux victimes montre que la nouvelle loi fonctionne explique les autorités locales à sky news début février l'union européenne a aussi adopté une directive pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique parmi les infractions on évoque notamment le partage non consenti d'images intimes la cyber prédation le cyber harcèlement les discours haineux à caractère misogyne mais aussi le cyber flashing ah oui parce que les hommes nous font chier dehors nous font chier dans la rue nous font chier sur internet font chier au travail font chier tout le temps c'est insupportable vous êtes insupportable pardon non je plaisante bien sûr je plaisante n'inquiétez pas alors un petit peu ici il n'y a pas trop de commentaires ça va être vraiment très rapide du coup c'était le off post qui disait pour avoir envoyé c'est dingue c'est le off post même personne qui commente enfin bon pour avoir envoyé une photo de son pénis un anglais condamné à la prison une première du coup c'est quoi bitonio se promène pourquoi bitonio envoie ça à ton pote rené le chic anglais digne représentant de la civilisation supérieure une grosse photo une petite photo voilà là là mais ouais je sais pas ce que vous avez avec ça les hommes est ce que c'est vraiment dites le moi dans les commentaires parce que c'est vraiment une question que je me pose mais c'est vrai vraiment premier degré qu'est ce que je sais si vous l'avez déjà fait franchement n'ayez pas honte vraiment je sais je vous ai un peu taquiné là mais si vous l'avez déjà fait juste est ce que vous sauriez expliquer ce que vous avez ressenti en le faisant pourquoi vous l'avez fait ce que vous attendiez en faisant ça et ouais qu'est ce qui vous enfin moi qu'est ce qui vous est passé par la tête en fait ou quel comment dire quelle émotion vous attendiez de ça est ce que c'était je cherche mes mots est ce que c'était comment dire excitant de le faire de se dire ouais il y a une inconnue qui va voir qui va voir mon membre voilà c'est super excitant et puis et c'est juste ça en fait vous attendez rien d'autre derrière c'est vraiment que ça que le fait qu'il y ait une inconnue qui le voit sans qu'elle les sollicitait et du coup ben c'est ça qui est intéressant un peu le côté interdit le côté illégal ou ce genre de choses vraiment n'ayez pas honte je le dis vraiment premier degré n'ai absolument pas honte parce que j'aimerais vraiment comprendre parce que pas pour se moquer ou quoi que ce soit vraiment juste parce que les femmes en tant que femme voilà on ne voit pas de la même manière et c'est intéressant de voir comment vous vous voyez les choses dans votre cerveau d'homme par par rapport aux femmes parce qu'il y a évidemment qu'il ya des femmes aussi qui aiment envoyer des photos d'elle nu mais bon en général c'est aux copains ou quoi c'est très rare que ce soit à des inconnus sauf bon des péris des prostitutes machin qui sont sur internet qui ont un nifan tout ça bon après là elles sont là pour ça disons mais mais ça va pas venir enfin j'ai pas madame tout le monde qui va dire tiens je vais prendre une photo et l'envoyer aux premières inconnus comme ça c'est vraiment un truc un truc d'homme et c'est vrai que c'est intéressant enfin ce serait intéressant de savoir pourquoi voilà je papote beaucoup bah écoutez dites moi ce que vous en pensez voilà je vous fais écrire un petit peu je vous fais vous exprimer il n'y a pas de raison que ce soit que moi n'hésitez pas du coup dans les commentaires de toute façon c'est anonyme enfin quasiment oui vous inquiétez pas pour ça et bien j'ai hâte de vous lire vraiment sur ce